Alors moi je m'appelle Mehdi, j'ai 26 ans et je suis dans CAP Coiffure à Nantes. Mehdi, 36 ans, CAP Coiffure à Nantes aussi. Alors moi j'ai eu un bac STMG il y a quelques années, par la suite j'ai fait un BTS MUC sur Lorient. Après ça je suis parti 3 ans aux Etats-Unis pour suivre par un bachelor dans le commerce. Et je suis rentré en France il y a environ 2 ans, 3 ans maintenant. Donc moi j'ai fait un bac général suivi d'un BTS technico-commercial. Après j'ai travaillé pas mal du coup dans des caves, étant donné que c'était un BTS spécialisé dans le vin donc j'ai travaillé pas mal dans des caves. Après j'ai eu 4 enfants voilà donc entre temps j'ai travaillé aussi pas mal. Alors moi j'ai choisi la coiffure parce que justement je le faisais un petit peu aux Etats-Unis. Je coupais un petit peu les gens de l'université parce qu'on n'est pas forcément de coiffeur sur place. Et ma mère a un salon de coiffure depuis pas mal d'années donc je suis un petit peu dedans depuis longtemps. Et voilà donc je me suis lancé l'an septembre parce que c'est quelque chose qui me plaît et je me vois continuer là-dedans tout simplement. J'ai souhaité retourner dans la coiffure. Je trouve ce qui me tenait à coeur depuis que j'avais et au final depuis que j'ai autre comme François. Voilà. On apprend toutes les bases de la coiffure au niveau de la théorie aussi. Que ce soit tout ce qui est biologie, technologie. On a aussi de la vente. Voilà pour savoir mettre un produit en avant, savoir recevoir le client du début à l'encaissement. Et voilà après c'est tout ce qui est vraiment poussé au niveau de la biologie, de la technologie. Des super profs qui sont vraiment top puisque généralement elles sont coiffeuses elles-mêmes. Donc elles ont une approche vraiment très imagée pour nous et c'est beaucoup plus facile à apprendre. Voilà. Au niveau pratique ce qui est bien c'est qu'on a beaucoup de pratique dans la semaine. En général le matin on est en théorie et l'après-midi en pratique ou en clientèle. Et voilà ce qui est bien c'est que les professeurs sont souvent derrière nous à nous reprendre quand on fait des erreurs et à nous montrer vraiment le procédé. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà donc on apprend toutes les techniques de coupe sur les femmes principalement. Un petit peu sur les hommes aussi. Tout ce qui est technique donc décoloration, mèches, couleurs. Voilà tout ce qui englobe les techniques de la coiffure en général. Donc après voilà tout ce qui est cours théorie, cours pratique. On a ce qu'on préfère tous maintenant je pense. Tout ce qui va être clientèle. Donc là c'est génial parce qu'on met vraiment en pratique non plus sur des têtes malléables mais sur des vraies têtes. Tout ce qu'on peut voir en cours théorique, pratique et c'est vraiment vraiment intéressant. Pareil on a toujours nos professeurs qui tournent derrière pour aussi nous reprendre si besoin est. Mais c'est vraiment, on est dans le concret donc c'est ce qu'on attend. C'est ça. On peut vraiment voir comment se passe la vie d'un salon. C'est vraiment des clients qui sont là et qui attendent quelque chose de qualitatif parce qu'ils payent pour ça. Donc il y a des attentes derrière et c'est toujours intéressant de pouvoir appliquer ce qu'on apprend en cours. Donc c'est une formation qui passe super vite. Donc nous on est là depuis septembre. On est déjà début mars c'est ça ? On voit pas le temps passer sachant qu'on va en stage tous les 2-3 mois à peu près. On a des petites parties de stage. Mais c'est vrai que ça passe super vite et on fait le temps d'accélérer mais ça se passe super avant moi. C'est agréable justement d'avoir une formation adulte. On a aussi bien des très jeunes que des moins jeunes. Il y a une mixité du groupe qui fait que c'est sympa. Au niveau de l'entente générale tout ça c'est assez fait. Alors moi mon projet pro ça serait déjà d'avoir une petite expérience dans un salon de coiffure spécialisé homme. Donc qui barbershop et par la suite ouvrir mon propre salon ici ou ailleurs. Je ne sais pas encore pour le moment c'est un petit peu le coup mais voilà c'est ça. Et moi projet professionnel femme des militaires. Donc du coup pouvoir suivre mon mari aisément n'importe où on sera. La coiffure de toute façon c'est un milieu qui est tout le temps en recherche permanente. C'est un milieu où je pense qu'il n'y a pas forcément de chômage. Si on veut travailler on peut donc partout où on ira je pense que c'est quelque chose que je pourrais emmener avec moi. Et faire quelque chose que j'aime surtout. Voilà. Je sais. Je sais. laundiner. Làrem'ailleurs. Je sais. Manualaine pas seulement. dec Dave. C'est ça ? Depuis pas heureux ? Sous-titrage ST' 501